Le principe devrait donc disparaître complètement chaque année avant le 15 novembre. En principe seulement, car en réalité, Jackie ne la démonte jamais. Selon lui, ça lui coûterait beaucoup trop cher. Et à Cagnes-sur-Mer, Jackie n'est pas le seul à ne pas appliquer le décret. Aucun des six plagistes de la ville ne démontre la plage en fin de saison. Non seulement la municipalité ne le reproche pas, mais elle se montre très compréhensive. Voici le maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Maigre. Et son point de vue, c'est que démonter les plages pour l'hiver, ce serait tout simplement une absurdité économique. Voilà, ça c'est une des plages alors ? Voilà, vous avez, vous constatez, une plage, on est au bord de mer, il fait beau, il fait bon, et vous faites combien de couverts, à peu près ? Voilà, aujourd'hui on fait une centaine. Une centaine, voilà, c'est tout. Vous voyez, il y a une vraie réalité économique, tout est démontable, et au bout de douze ans, monsieur a bien compris qu'il devait tout démonter. Oui, mais à tout démonter de temps en temps ? Non, non, pas pour le moment, mais normalement on doit démonter à la fin du bail. Voilà, et le bail est terminé quand, hein ? En 2020, 2021. Donc c'est-à-dire que là, en fait, vous avez le droit d'ouvrir toute l'année. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501